Bonjour à tous les gars, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve pour une petite vidéo achats revente. Comme vous le savez, c'est les TOTI et qui dit TOTI, dit tout simplement qu'on va avoir les renforts Premium League, d'accord ? Mais c'est pas tout, on va aussi avoir des packs 30 renforts attaquants, par exemple 30 renforts milieu et 30 renforts défenseurs. Donc en fait ici, ce que je vous conseille de faire, c'est que tout simplement les grosses notes vont augmenter, parce que c'est pas tout. Il y a aussi un SBC, Mid ou Prime, Icon ou World Cup qui va sortir 88+, il me semble. Donc les grosses notes vont commencer à exploser. Donc en fait ici, l'investissement va se porter plus sur les 88 dans un premier temps, et après on va regarder ensemble pour les différentes notes qui pourraient nous servir pour les SBC. Donc ici, pour les 88, on va partir sur du Tony Cruise. Donc du Tony Cruise, ça doit coûter à peu près à ce stade, je dirais entre 27 et 28, donc voilà. Malheureusement, je ne l'ai pas eu, donc l'idéal, c'est d'aller le chercher à un très bon prix, si comme vous le voyez, vous pouvez le snipe, ou vous pouvez tout simplement le prendre. Je pense qu'il doit être aux alentours des 28 000. Si vous le prenez autour de 28 000, vous pourrez peut-être en tirer selon l'intitulé du SBC. Donc voilà, moi j'ai pris mon Tony Cruise. Donc ici, mon Tony Cruise, comment je vais le vendre ? Ben moi, je vais faire comme ceci, voilà. Et ici, je vais tout simplement laisser le prix max. Donc je vais mettre prix de départ 30 000, prix d'achat immédiat 50 000, d'accord ? Si vous ne voulez pas prendre de risque, vous pouvez toujours mettre 32 000 et le vendre comme ceci. Donc ça marche pour tous les 88 et pas seulement Tony Cruise. Donc ici, après, on va regarder le prix des 87. Donc on va regarder, j'en ai un en tête, c'est Dorea. Donc Dorea, on va aller checker son prix. Donc c'était du 27 000 pour Tony Cruise. Et ben pour Dorea, ça va être du 20 750. Donc, se dire 8 000, on rajoute 1 de note. Pour moi, 20 000. Moi, les 87, ce n'est pas sur eux que j'investirais, moi. Personnellement, ce n'est pas sur eux. Donc voilà, si vous voulez prendre des 87, vous pouvez aussi parce que c'est toujours des notes, ça va augmenter. Mais après, ce qui fait augmenter le SBC, c'est qu'on vous demande minimum 3 88, par exemple. Et à partir de ce moment-là, les cartes 88, ils explosent. On a eu les 85 qui ont explosé. C'est parce qu'on vous demandait minimum 3 joueurs 85. D'accord ? Donc ici, le deuxième plan, pour moi, on va plutôt se pencher sur les 86 avec Trap. Hop ! Regardez son prix. D'accord ? Je le fais en même temps que vous, mon investissement, les mecs. Donc, c'est pour ceci que la vidéo va durer un peu plus longtemps parce que je vais faire mon investissement en même temps que vous. Donc ici, on est sur du 15 000 crédits qui, pour moi, est quand même vachement intéressant pour prendre un trap qui, pour moi, pourrait coûter facilement, les mecs, entre 20 000 et 25 000. Donc, pour ce faire, je vais juste en prendre quelques-uns. D'accord ? Moi, je vais juste en prendre 5. Exactement. Voilà. Et pour les lister, comment je vais faire ? Je l'ai acheté 15 000. Moi, j'en tire 20 000, les gars. Je suis content. Donc ici, moi, je vais tout simplement les mettre aux environs de 18 000 prix immédiat. Comme vous pouvez le voir, c'est 22 000. On ne peut pas aller plus haut. C'est dommage. Mais après, voilà, moi, c'est le prix que je décide de le mettre. Donc moi, personnellement, je le liste comme ceci. Prix max et 19 000. Après, c'est clair que sur le 86, ce n'est pas celui où vous allez faire le plus de marches. Mais après, il y a quand même une petite marche à faire. Donc moi, je prends. Donc on va tous les lister. Hop. Comme je vous l'ai dit, on fait l'investissement ensemble du début à la fin, les mecs. Donc vous allez voir que je vais remplir ma pile avec vous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, les mecs. On est presque aux 700 abonnés. Encore merci à tous. Et voilà. Donc ici, on va charbonner un petit peu pendant la Toti. Comme vous le savez, il y a un gros live qui va arriver. Donc n'hésitez pas à activer la cloche des notifications pour être au courant de tout. Donc ici, une fois qu'on a pris, les 85 sont toujours très hauts. D'accord ? Parce qu'on va regarder. Peut-être que ça a chuté. Peut-être que je me trompe. On va regarder. Bam, goulachi. Non, vous voyez, c'est toujours... Pour moi, c'est toujours cher pour un 85. C'est limite le prix d'un 86. C'est limite le prix d'un 86. Donc pour moi, ça ne vaut pas la peine. Après, moi, ce qui peut être intéressant, c'est les 83. Ça fait plusieurs SBC que les 83, on nous en demande pas mal. Après, voilà, les 83, ça va peut-être intéressant. Ici, on va checker ensemble les 84. 84, vous voyez, 84, pour moi, ça peut être intéressant, les mecs. Donc, 4000 crédits, s'ils te demandent minimum 3 joueurs, 84+, forcément que ça peut peut-être coûter très cher. Donc moi, je vais investir sur les 84. Donc moi, je prends toujours un joueur de référence. D'accord ? Donc là, c'était ma type. Et ici, je vais tout simplement aller chercher son prix minimum, les mecs. Voilà, on est sur du 3008. Donc ici, moi, je vais en prendre quelques-uns. Hop, je fais ça comme ça. Au moins là, ceux-là, ils ne sont pas pris. Voilà, moi, je vais investir une page. Donc je vais prendre une page complète de ma type à 3800 crédits. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait pour les lister, c'est pareil. Je vais faire en même temps que vous, les mecs. Moi, je vais mettre 4005 minimum et je vais laisser prix max pour le prix d'achat immédiat. Voilà comment, moi, personnellement, je vais les lister. Donc je laisse le prix max parce qu'on ne sait jamais l'intitulé du SBC. Bah, s'ils partent tous à 10000, ce serait magnifique. Donc on verra ça ensemble. On fera un débrief de nos investissements. Après, je ne dis pas que les renforts vont sortir aujourd'hui et que le pack Icon va sortir aujourd'hui. Mais c'est prévu, ça a été codé, c'est dans les codes du jeu. Donc ça va arriver. Donc ici, on continue à lister. Hop. Comme ceci. Allez, hop. Voilà. Donc une fois que j'ai investi sur l'hématip, ici, moi, j'aimerais bien aller checker quand même quelques cartes qui pourraient être intéressantes. C'est les 83, comme je vous l'ai expliqué. Après, tout dépend du prix. Un 83 qui me vient en tête. Je vais marquer comme ça au hasard. On va bien en voir un 83. J'en ai même pas un qui me vient en tête. 83, 83. On va aller gagne pas comme par hasard. On va prendre Correa. Correa, on va aller checker son prix. Normalement, ils étaient aux alentours des 1000 crédits. Mais ils ont un peu augmenté. Peut-être 1200, 1300. Même pas. Comme vous voyez, ça a déjà augmenté. Après, c'est peut-être juste le Correa qui a augmenté. Mais en tout cas, les 83 ont pris un x2 déjà. Donc, je me tâte pour voir si... Ah, putain, il y avait un 83 là. Fabienne. Voilà. Donc, c'était bien Correa qui était supérieur. Donc ici, on est sur du Fabienne. Donc, Fabienne, très bon prix. Qui peut être intéressant. Hop. Je vous montre comment je vais acheter. Donc, je me mets ici. Parce qu'ici, ils sortent que des SBC. Où on nous demande des notes. Les mecs, ils sortent rien d'autre. À un avis, je vais devoir me mettre à 1100. Évidemment, ça, c'est chiant. À chaque fois, on va remettre. 1100. 1100, c'est parfait. Donc, à 1100, moi, je fais toujours un clic comme ça. Et après, évidemment, on n'en chope aucun. Il y en a un qui a anticipé tout le bordel. On va partir de la fin. On va prendre une quinzaine, je pense. Là, on en a deux. On va prendre une quinzaine. 4. 5. 6. 7. Même à 1000. C'est cool. Allez, on continue. Allez, encore 3. J'en prends une dizaine comme ça. Voilà, là, je fais carré rond, pour ceux qui ne le savent pas. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite pour faire mon petit snipe quand je vois les cartes. Allez, 850, il est tombé, quoi. Ouais, 950, on l'a eu. Vous êtes beaucoup plus rapide quand vous faites comme ça, en fait. Carré rond, c'est encore plus rapide. Hop, encore un. Et voilà. Donc ici, pour mes 83, j'en ai chopé une dizaine. Pour les reventes, moi, je vais les mettre tout simplement comme ceci. Je vais mettre prix de départ. Moi, les mecs, je vais les mettre à 2000 et prix d'achat. Je vais laisser comme ceci. Comme je vous l'ai dit, c'est un investissement. Soit ça part directement. Quand je dis que ça part directement, c'est à 19h quand ils sortent les ASBC. Soit ça part plus tard. Mais quoi qu'il se passe, ça partira. C'est sûr et certain. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les budgets. Pour ceux qui ont des gros budgets, investissez plutôt des Tony Cruz. Des notes de 88, par exemple. Peut-être, pourquoi pas, des notes de 86. Et pour ceux qui ont moins de crédit, n'hésitez pas à investir sur des 83. Ça peut être la clé pour votre achat revente. Donc ici, on va continuer. On va regarder les choses qui sont intéressantes pour moi. Mais ici, au niveau des ors rares, comme vous le savez, ils vont sortir à les renforts premium. Donc c'est super important d'investir sur les renforts en avance si vous voulez en faire. Donc cette partie de la vidéo, les mecs, c'est tout simplement pour l'achat revente. Vous allez acheter 700, 750 et revente 900. Donc voilà, c'est pas oufissime. Là, cette partie ici de la vidéo, c'est tout simplement pour ceux qui vont vouloir faire des renforts. Donc ici, on est sur du 700 crédit. Nous, on va prendre un maximum de cartes. Et les doublons, on va les envoyer dans notre club pour espérer faire un maximum de renforts. Donc voilà, là, on va prendre vraiment masse de cartes parce que les prix sont vraiment très bas. Donc moi, à chaque fois, comme je l'ai expliqué, j'envoie toujours tout au club parce que moi, ça me permet de faire mes SVC. Et pour ceux que j'en doublons, je les liste à chaque fois sur la pile. Et si ça part, ça part. Si ça part pas pour moi, je les remets dans des SVC parce que mon objectif, c'est d'avoir un maximum de packs à la full toti. Donc ici, je rappelle, on a déjà passé les 800 packs déjà. Donc c'est déjà énorme. Donc là, moi, je continue à investir là-dessus. Et vous pouvez faire pareil avec les hors communs. Les mecs, les prendre au prix minimum et quand il y aura les renforts, vous allez vraiment vous mettre très, très bien. Sur ce, les mecs, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, les mecs.